Alexandre Delval est avec nous, géopolitologue, étés et séiste, spécialiste du terrorisme islamiste. Merci d'être avec nous ce matin. Que dire de cette attaque ? Ça veut dire que les terroristes, le terrorisme islamique, frappent désormais toute l'Europe ? Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs. Mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit l'ambassadeur autrichien tout à l'heure sur votre antenne, je crois. C'est une attaque contre la civilisation européenne. Je pense vraiment que même s'ils utilisent des symboles, parfois des cibles qui ont l'air vraiment typiques, un blasphémateur par-ci, un croisé, un prêtre par-là, ça c'est les prétextes mobilisateurs pour faire croire à certains, à ceux qui n'aiment pas les juifs, à ceux qui n'aiment pas les blasphémateurs, à ceux qui n'aiment pas les prêtres, qui auraient une sorte de haine, de vengeance, un motif, un mobile. Mais en réalité, les vraies causes sont beaucoup plus profondes. C'est ce que je disais hier à votre antenne, les islamistes, dans leurs revues, dans leurs organes, que ce soit Dabik, Dar el Islam, d'autres revues, même l'agence Hamak, et même d'autres agences comme Weka Al-Athabet l'autre jour, il y a une constante qu'on retrouve dans la littérature islamiste, qui n'est pas une littérature de mobilisation à usage des médias européens, mais ce qu'ils disent entre eux, c'est qu'un musulman en Europe n'a pas le droit d'obéir à des lois d'infidèles. Et ils leur disent cela parce qu'ils veulent recruter des gens. Le meilleur moyen de recruter des gens dans les pays d'origine, c'est de les faire revenir. Comment les faire revenir ? En créant une situation d'action-réaction, répression, et en excitant les communautés les unes contre les autres. Donc c'est un terrorisme de recrutement, cette fois-ci, alors que l'autre jour, c'était plutôt un terrorisme d'inspiration. Il y a ceux qui répondent à un appel un peu diffus, et il y a ceux qui répondent à une organisation structurée dans le but de faire de la publicité, car le terrorisme n'est qu'un mode d'action. Le terrorisme, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a un agenda avec un objectif idéologique et géopolitique. Donc recruter des gens en Europe, le meilleur moyen, c'est de faire des attentats qui vont ensuite peut-être créer des spirales avec des conséquences politiques ou répressives, qui vont elles-mêmes favoriser la paranoïa, ce que j'appelle la paranoïa islamiste, c'est-à-dire faire croire aux musulmans qu'on n'arrête pas de les harceler, qu'ils sont victimes d'une islamophobie civilisationnelle et pas que française. Et pas que française. Jean-Michel Fauvergue, vous avez entendu Alexandre Delval. C'est Alexandre Delval qui était avec nous pour évoquer cette attaque terroriste. Alexandre Delval qui est encore avec nous, qui est encore en direct avec nous. Alexandre Delval, en quelques mots, ce qu'a fait l'armée française au Mali, ça participe à l'augmentation de la sécurité, au recul de la menace terroriste ? Malheureusement, ce n'est pas sûr. Vous savez, le général américain le plus intelligent ayant combattu le djihadisme en Irak et en Afghanistan, Petraous, disait que quand on tue un djihadiste avec des armes sophistiquées, eh bien en général, souvent aériennes, par des bombardements aériens, eh bien en général, ça ne fait pas un terroriste en moins, ça en fait deux en plus. Il disait que c'est des mathématiques inversées. Pourquoi disait-il cela ? Parce que malheureusement, il faut savoir que dans la littérature djihadiste, notamment le livre de M. Nagy, Abu Bakr Nagy, il est écrit que plus le mécréant vient nous bombarder sur nos terres, plus forcément il y aura quand même des dommages collatéraux. Ça n'existe pas, l'absence de dommages collatéraux. Et donc, ça fera réveiller les consciences et nous pourrons encore plus recruter. C'est ce qu'il appelait la stratégie du chaos dans un ouvrage célèbre qui était d'ailleurs commenté par Gilles Cattel. Donc, c'est intéressant de relire la littérature djihadiste. Et malheureusement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Au Mali, malheureusement, malgré la prouesse et l'extraordinaire compétence de nos commandos là-bas, le péril islamiste doublement progresse. Du point de vue djihadiste, ça progresse. Mais aussi l'idéologie. Regardez l'imam Diko qui a contribué à la chute de l'ancien gouvernement. L'imam Diko formé par les salafistes saoudiens qui a littéralement fanatisé l'islam du Mali qui était beaucoup plus tolérant jadis. Donc, l'islamisme progresse dans ces deux mamelles, terroristes et idéologico-théologiques, si vous voulez, en détruisant l'islam traditionnel local qui était très différent. Et malheureusement, notre campagne militaire ne fait pas reculer. C'est pareil en Afghanistan. C'est pareil dans de nombreux théâtres. Ce n'est pas pour être pessimiste ce que je dis. Ça n'enlève rien à la prouesse de nos soldats. Mais il faut être conscient qu'il n'y a aucune autre solution à long terme que politique et idéologique. Il faut détruire le venin idéologique qui, lui, continue à progresser, même dans ses dimensions institutionnelles. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Merci de nous avoir accompagnés.